... ... Voilà. Applaudissements Merci. Bon, bonsoir à tous. Je voudrais vous dire d'abord que je suis très heureux de me retrouver à Liège, où je suis venu très souvent, dans d'autres vies avant, en théâtrale, au Chirou, au Sartilement, il y a peu de temps encore à la librairie Pax, pour présenter mon dernier livre. Et puis surtout, je me souviens très très bien, il y a à peu près 25 ans, j'étais venu présenter mon deuxième essai sur la photographie consacrée à Diane Arbus, qui s'appelle Diane Arbus ou le rêve du naufrage, et qui est ressorti l'année dernière aux éditions Perrin. Alors je vous dis ça simplement pour vous dire que j'ai découvert au fond la photographie en 1972, grâce aux éditions du Chêne. Je pense que certains, lorsque vous s'en souviennent, c'était une époque tout à fait étonnante. On découvrait les photographies de l'artigle, qui étaient inconnues. On découvrait Avedon, on découvrait Bill Brandt. Bon, au quartier Bresson, on ne savait pas trop s'il était vivant ou s'il était mort. Et puis voilà, donc au fond, alors que j'étais un homme de théâtre, la photographie m'a, si je puis dire, tapé dans l'œil. Et je me suis donc pris de passion absolue pour cet art, pour cette discipline, que je ne pratique d'ailleurs pas du tout moi-même. Je ne suis pas du tout photographe. Je suis seulement un regardeur, un écriveur, un écrivain, un écrivant de photographie, un critique du regard, si je puis dire. Alors mon premier livre, je l'ai effectivement écrit sur Louis Scarogne. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a fait dédicacer l'ancienne édition parue chez Creatis. Ça nous ramène loin. Puis c'est vrai qu'il y a eu un ensemble de livres, d'ouvrages. Et puis j'ai commencé à prendre réellement le regard en charge. Donc j'ai écrit dans beaucoup de journaux. Puis quand je suis parti à Paris en 83, très rapidement, j'ai rencontré tous les grands photographes de William Klein à Gisèle Freud à Robert Doineau, enfin à tout le monde, quoi je dirais, Robert Franck, je les ai tous interviewés. Je dis ça parce que vous allez les retrouver dans l'improvisation que je vais faire tout à l'heure. Et donc effectivement, je suis entré au monde en 85. Donc à ce moment-là, j'ai écrit 500 articles dans le monde. J'ai pu défendre la photographie comme une discipline à part entière à travers l'édition, à travers les régions, à travers les musées, à travers les galeries, à travers les photographes eux-mêmes, en faisant beaucoup d'entretiens avec eux et en faisant vivre les festivals, pas seulement les mois de la photo, mais aussi les rencontres d'Arles et puis en voyageant dans le monde entier. Et puis en faisant des émissions à la radio, beaucoup à France Culture, en réalisant des films et puis au bout du compte, en réalisant des expositions, ce que j'ai fait un petit peu partout, à Tokyo, à Montréal, enfin bref, à Sao Paulo, à Rio. J'ai notamment fait des expositions monographiques d'Alain Fléchère et autres. Et puis au fil du temps, au fil du temps, mon intérêt s'est déplacé et je suis entré, comme vous l'avez dit très gentiment tout à l'heure, beaucoup plus en littérature et donc en 1990, j'ai publié mon premier roman et je suis en train d'en écrire un autre, le dixième d'ailleurs et il y a eu un déplacement, c'est-à-dire qu'en 1990, j'ai commencé à être moins actif, si je puis dire, dans la photographie, alors que Pierre Rouquement, je le connaissais bien avant de quitter la Belgique. Je me souviens très, très bien de ces images très formelles, assez maniéristes, très belles. À l'époque, Pierre était photographe de mode, d'ailleurs, si je ne me trompe, non, tu n'étais pas photographe de mode. Bon, enfin, mon regard, je dirais, au fil du temps s'est déplacé, mais je n'ai pas perdu la photographie de l'œil. J'ai continué évidemment à m'y intéresser de très près. Hier soir, il y avait à Bruxelles le vernissage Ganssabre au Beaux-Arts, dont j'ai écrit un long texte paru chez Actes Sud dans le très bel album qui vient de sortir le temps éphémère, qui met en perspective l'œuvre de Ganssabre en tant que plasticien, en tant qu'homme de spectacle, en tant qu'homme de théâtre, et évidemment en rapport avec la photographie, justement. Et, par exemple, Ganssabre, au tout début de sa carrière, alors qu'il était absolument inconnu, a été photographié par Elmoud Newton, que j'ai aussi très, très bien connu, d'ailleurs, et par Robert Mapplethorpe, ce qui est quand même très surprenant, absolument. Et puis, il y a très peu de temps, j'ai publié, je dis ça parce que tout ça est une toile d'araignée tissée, complexe, subtile. J'ai fait le texte pour la très, très belle exposition Wirtz, les relations de M. Wirtz, et j'ai mis en perspective pour cette exposition qui avait lieu à la Maison de la culture de Namur de manière, je dirais, inattendue, quelqu'un comme Wirtz, qui est un de mes grands dadas, effectivement, dans mes livres sur la Belgique, avec Joel Peter Witkin, photographe américain d'Albuquerque, tout assez surprenant. Et au-delà de la sorte d'homonymie, je dirais, entre Wirtz et Witkin, eh bien, je me suis rendu compte que dans la lecture du monde, dans les deux univers si singuliers, l'un totalement belge, mort en 1865, et Joel Peter Witkin, qui est aujourd'hui quelqu'un qu'on connaît bien dans le monde de la photographie, eh bien, il y avait des passerelles. Et je dirais qu'au fil du temps, mon regard s'est déplacé, et moi qui ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé la photographie, de par le monde, eh bien, j'ai inversé la proposition. Aujourd'hui, mon regard est plus rare, et je me dis plutôt en quoi est-ce que la photographie me regarde. Alors, c'est un peu ça que je vous propose de faire comme voyage, puisque cette exposition qu'a organisée Pierre Roubman, je suis très heureux, évidemment, qu'elle soit organisée ici à l'Académie, je pense que c'est son cadre, je pense que c'est son cadre naturel, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent bien la photographie, l'aim, la connaissent de l'intérieur, et je suis heureux que suite à une conversation avec Pierre, eh bien, l'idée était lancée tout simplement à la fois de faire cette conférence improvisée qui n'aura lieu qu'une seule fois, et cette exposition, et j'avais dit tout de suite à Pierre Roubman, écoute, il faut faire une exposition sur quatre portraitistes belges, pas parce qu'ils sont belges spécialement, ni parce qu'ils sont nécessairement portraitistes, mais parce qu'il y avait là un fil d'or, une continuité, un dialogue permanent entre ces quatre immenses créateurs que vous allez voir, qui sont donc Thierry, Magritte, évidemment très connus en tant que peintre, Marc Trivier, sans doute un peu moins connu qui est évidemment contemporain, et puis Pierre Roubman, dont je tiens à vous dire que je suis très heureux de savoir qu'il est ici présent et qu'il est chez lui. Alors, pourquoi ces quatre personnages ? En fait, c'est parce qu'en réalité, j'aime infiniment leur travail. Je pense que ce sont des travaux intrinsèques, absolument singuliers, radicalement originaux, tout à fait personnels. Ce que j'aime essentiellement dans l'œuvre, car c'est une œuvre chez chacun, chez chacun, chez Magritte. Je l'ai montré il y a deux ans au Beaux-Arts en faisant la grande exposition « Magritte et la photographie » et le livre qui est paru chez Lullion, où justement l'œuvre plastique de Magritte occultait au fond le regard photographique et esthétique qui était extrêmement important dans toute son œuvre dès les années 1925 jusqu'à sa mort en 1967. Thierry est un photographe assez peu connu et je suis très heureux de dire ici que ce sont les éditions Yellow No qui l'ont révélé. J'ai rencontré tout à l'heure un des directeurs et c'est une maison modeste, capitale aujourd'hui, cruciale. Et c'est cette maison-là, Yellow No, qui a révélé Thierry, qui reste un photographe comme ça, en marge, peu connu au fond. Et moi, c'est ce qui me touche, je ne vous le cache pas. C'est un immense photographe. Il a fait 40 000 images. Il ne les développait pas lui-même. Il y a peu de tirages réels de Thierry. On a retrouvé ces tirages, si je ne me trompe, quasiment dans des boîtes à chaussures. Aujourd'hui, elles sont archivées au Musée de la photographie de Charleroi. Donc, elles sont numérisées, elles sont répertoriées. Et j'espère que l'œuvre de Thierry, que vous allez découvrir en partie ce soir, va enfin prendre la place qui est la sienne. Et j'aime aussi beaucoup l'idée que, justement, la photographie soit un art fragile. C'est un art de l'intime. Et j'aime beaucoup que les photographes soient des personnages de l'ombre, eux qui, de temps en temps, à travers notamment le portrait, mettent en lumière, ou en scène d'ailleurs, ceux qui sont leur sujet. Le troisième photographe, on va en parler tout à l'heure, évidemment, puisque, en fait, cette rencontre, c'est une rencontre, évidemment, c'est un voyage dans les images. Nous allons regarder des images. Je vais me mettre à la table. De temps en temps, je lirai un petit texte que j'ai écrit, ou sur une image, ou sur un de ces photographes, puisque c'est le rapport aussi de l'écrit qui dialogue avec l'image. Le texte dialogue avec l'image, fait parler les images. Je ne pense pas que les images parlent pareil, toutes seules, même si j'avais en parlé beaucoup. d'un trivier de ce personnage qui a une aura mondiale aujourd'hui tout à fait étonnante. C'est un personnage qui a essentiellement fait des portraits d'une rareté, d'une intensité, d'une densité tout à fait singulière sur des figures de la peinture ou de la littérature extraordinairement difficiles à approcher, que ce soit Bacon, que ce soit Thomas Bernard, ou que ce soit, par exemple, Samuel Beckett. Je peux vous dire que Samuel Beckett, même s'il a été énormément photographié, il a eu d'ailleurs une très belle exposition au Centre Pompidou l'année dernière, était quelqu'un qui ne se laissait pas approcher facilement, et Trivier, tout jeune, ayant à peine une trentaine d'années, a réussi à obtenir un portrait tout à fait magnifique de Beckett comme de plein de routes, comme de Bram Van Velde et autres. En même temps, Trivier est un personnage à part dans le monde photographique. Moi, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois lors du moment où il y a eu la grande exposition au CNP à Paris. Personne ne le connaissait. J'avais publié sur une pleine page le portrait de Robert Franck, qui est d'ailleurs là-bas au fond de la salle, et Trivier alterne les portraits de célébrités de la littérature et de la peinture avec des handicapés mentaux, pas uniquement belges. Il va les chercher en Allemagne, en Angleterre, à Barcelone, et il alterne cela avec des portraits d'animaux souvent assez crus et d'une très grande beauté dans les abattoirs. Et puis aussi beaucoup avec des arbres et nous en verrons. Et donc, effectivement, l'œuvre de Trivier, dans cette alternance, dans cette composition musicale qui est la sienne, est à mon avis fort différente, évidemment, de celle de Magritte, qui vient se mettre, je dirais, en amont de son œuvre plastique en même temps qu'elle la constitue, l'œuvre de Magritte se met totalement en dialogue avec l'œuvre de Thierry. Du reste, il a été souvent photographié par Thierry, et d'ailleurs même souvent, on confond les photographies de Thierry et de Magritte, alors qu'évidemment, elles sont intrinsèquement différentes, elles sont totalement nuancées. Et c'est un petit peu ça que je vais essayer de m'amuser à distinguer avec vous tout à l'heure. Et puis le quatrième, Pierre Rouquement, eh bien moi, je n'ai pas peur d'en parler, quoi qu'il soit là, quoique je sais que ça lui faut un bourdon terrible, il déteste les compliments. Je le connais depuis longtemps, j'ai été photographié par lui, je le considère vraiment, je l'ai dit souvent autour de moi, comme un très grand photographe, comme un photographe de la lignée des trois précédents. C'est un être qui a un univers visuel personnel, qui a un regard sur la figure humaine tout assez passionnant, tout assez singulière lui aussi, qui est à distinguer des trois autres que nous allons voir avant lui. Et on va voir comment, au fond, les quatre ensembles constituent une famille totalement autonome et en même temps, chacun a une œuvre en soi. Je pense évidemment que ce ne sont pas des photographes français, ce ne sont pas des photographes anglais, ce ne sont pas des photographes américains, ce ne sont pas des photographes italiens, ce ne sont pas des espagnols, ils sont belges. Je pense qu'il y a une singularité d'approche. Thierry, par exemple, a beaucoup photographié dans les années 50 la destruction de Bruxelles au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On sent une sorte de territoire comme ça très connu, de très grande proximité. Et il a aussi fait des reportages tout à fait épatants, émouvants, très beaux sur les prostituées, exactement comme Adjaye l'a fait en 1912 et exactement comme Brassa il l'a fait. Et donc là aussi, il est très intéressant de créer les récurrences et de voir au fond comment la photographie est une longue chaîne, une longue histoire sans fin. Et au fond, ce soir, je vais donc enfin m'effacer, céder la parole aux mots et surtout aux images que je vais essayer de vous faire vivre pour que vous aimiez la photographie autant que moi, autant qu'elle me constitue. C'est une discipline aussi importante que le cinéma, que la peinture ou que la littérature. C'est un art modeste. Je pense personnellement que c'est un art appliqué. C'est en ne voulant pas être un art, à mon avis, que la photographie devient de l'art. C'est dans sa spécificité même qu'elle est strictement irremplaçable. Et vous allez voir que les moments qui vont vous être offerts par ces photographies, en fait, qui n'ont pas été choisis par moi, c'est Pierre qui les a choisis en accord avec ou bien Marc Trivier ou avec le musée de la photographie de Charleroi qui a prêté les tirages que nous avons pu vous offrir au fond ce soir, cette séance, ce voyage, j'espère beau, dans les visages. Alors, je pense évidemment que l'exposition qui nous entoure et qui vous encadre, si je puis dire, qui vous permet de voir que chaque image est à la fois une image unique et à la fois un tirage. Le tirage, c'est l'âme du photographe, c'est le monde du photographe, c'est comment, à travers les nuances, à travers l'ombre, à travers la lumière, il exprime son esthétique, il exprime son écriture. Regardez bien ces images, entrez dans ce cadre, faites partie du langage que vous fait communiquer le photographe dans l'extrême singularité de ce qu'est chaque fois un tirage, c'est-à-dire une épreuve unique. Alors maintenant, nous allons regarder les images. Les images, elles sont agrandies, elles sont présentes pour tout. Je vais d'abord dire un petit mot de Thierry qui est le texte que j'ai écrit dans Le Mal du Pays. Le second choc concernant la découverte de Georges Thierry confortant le premier est venu de l'apparution d'un nouvel album chez le même éditeur, donc Yellow No, avec en couverture la drôle de bouille chauve de Georges Thierry, amine de bouledogue au milieu d'un cousin de Scrutner, avec le cyclope du relais flex rivé sur le ventre. Alors ça, c'est une chose déjà très importante à dire qui a été très très bien décrite par André Stas, qui n'est pas là ce soir, mais vous connaissez tous, je pense, puisqu'il est lié, je vois du cru, tout à fait. Il a écrit un très beau texte qui s'appelle L'œil du ventre. Et c'est vrai que le relais flex, je ne suis pas personnellement quelqu'un de friand des appareils techniques, je ne crois pas du tout que c'est l'appareil qui fait la photo, c'est peut-être le doigt, c'est certainement l'œil. Eh bien, évidemment, on photographie différemment avec un Leica, comme le fait, par exemple, Cartier-Bresson, c'est-à-dire un instantané extrêmement vif, rapide, qui surprend, je dirais, le sujet, et qui cache l'œil du photographe, alors que le relais flex est effectivement cette boîte qui se tient à hauteur du ventre, je dirais même à hauteur du nombril, et qui découvre le visage du photographe qui fait qu'évidemment, la personne photographiée a en face de lui non seulement l'œil du photographe, mais son visage entier. Et il sait qu'il est photographié, au fond, par une sorte de de projection ventrale, puisqu'en même temps, avec cet appareil extravinaire qu'est le relais flex, il y a une sorte de clac, clac, comme ça, chaque fois que ça se déclenche. Et donc, le format carré du relais flex permet de centrer admirablement le sujet. Vous allez voir que dans beaucoup d'images de Thierry, le cadre, c'est le centre, et par rapport au centre du cadre, se situe le sujet. Alors, voilà une image de... Vous savez, je ne connais pas les noms de toutes les personnes qui sont sur les photos. Elles sont marquées dans l'exposition. Je n'essaye pas d'être plus savant que je ne suis. Ce qui est extraordinaire, c'est que Thierry a fait sortir de l'ombre des personnalités belges, essentiellement des années 50, 60, qui n'étaient pas connues. Et puis, toutes ne sont pas restées en lumière et certaines ont redisparues. Je crois que c'est Paul Josten. Je ne connais pas spécialement bien l'œuvre de Josten, je m'en excuse. Mais ce n'est pas très grave. On n'est pas toujours obligé de connaître toute l'œuvre d'un créateur. Il me suffit, il nous suffit, il vous suffit de savoir que Thierry l'a photographié. Et si vous regardez bien cette image qui est tout à fait saisissante et simple dans sa composition, ce qui est beau chez les quatre photographes que vous allez voir, c'est la simplicité, la balianité apparente de la composition, d'un cadre de vie normal. Je vous parlais du carré de la photo, vous voyez comme on a une sorte de mondrian entre la composition mathématique des teintes de la porte, des fenêtres, des carreaux qui viennent se mettre dans la disposition rectangulaire de ses formes verticales. On sent bien que cette composition n'a pas échappé à Thierry qui photographie pourtant avec beaucoup d'aplomb, avec beaucoup de générosité, avec beaucoup de présence physique. Et alors cet homme qui est là, dont vous pouvez quand même remarquer qu'il est en robe de chambre, ce qu'on retrouvera plusieurs fois dans les photos de Thierry, qu'il est en pantoufles, en charentais, ce qu'on retrouvera aussi d'ailleurs dans les portraits de Magritte, Magritte lui-même souvent posant en charentaise, a en même temps au bout de la main griffue et des phalanges ce système de défense qu'est la cigarette. Vous allez voir que dans les portraits, les autoportraits de Magritte, il y en a quelques-uns, cette cigarette qui est tellement reniée de nos jours est une manière du sujet de se défendre vis-à-vis de l'objectif. Et alors, dans ce cadre formidablement composé des valeurs blanches, noires, claires, sombres, avec un photographe comme Thierry qui fait face au sujet, eh bien, le modèle, je pense donc Paul Josten, refuse la frontalité et pose de profil. Et alors, vous avez cette silhouette découpée avec cette austérité magnifique de ce visage superbe de cet homme qui est drapé comme ça dans cette sorte d'écharpe à carreaux, cette sorte de carreau qui fait écho aux carreaux des pantoufles, des savates, et qui, en même temps, d'une certaine manière, reprend dans son vêtement même l'ensemble de la composition. Voilà donc une image qui, à première vue, est toute simple, est bête comme le jour ou bête comme chou et qui est en fait une photographie, à mon avis, quand on prend le temps de la regarder pour ce qu'elle est, une photographie subtilement composée, une photographie qui fait véritablement d'une épreuve photographique l'œuvre d'un regard. D'Autremont, Christian D'Autremont, fondateur de Cobra, entre autres, personnage tout à fait étonnant, vous savez qu'il a passé la fin de sa vie en Laponie, il écrit un très beau livre qui est paru dans la collection L'Imaginaire qui s'appelle La pierre et l'oreiller, c'est un personnage qui a échappé au surréalisme et qui est un personnage solaire qui est parti donc en Laponie, ce qui est quand même fort loin et qui a inventé des logogrammes dans la neige et qui a travaillé toute cette seconde partie de sa vie, vous savez qu'il était très très malade en réalité, sur la blancheur. Et il y a là quelque chose d'étonnant puisque D'Autremont est tout jeune à ce moment-là, je pense que c'est une photo, ça doit être marqué sur les Cymès de 1956, D'Autremont à ce moment-là rêve d'être lui-même, il n'a pas encore créé une œuvre, il n'est encore, je dirais, rien, il vit dans l'ombre de ceux qui sont connus et, justement, Thierry, en un clin d'œil, de manière, je dirais, magistrale, superbe, fait cette projection statifiée de l'homme et de son ombre que cet homme qui va vivre dans la blancheur de la Laponie, eh bien, il levait de noir, exactement comme un croque-mort, avec la blancheur des feuilles dans ses mains et au fond, posant à peut-être devenir un jour lui-même à qui il ressemblera, se projetant mentalement dans l'œuvre qu'il va accomplir, c'est, pour l'instant, au regard du photographe, son image de profil dont on se dit bien qu'elle n'est sans doute pas celle qui nous est représentée, celle qui est devant nous, mais cette ombre indécise que nous retrouverons souvent, évidemment, à travers ces images d'un d'autrement qui se projette, qui n'est encore que l'ombre, pas de lui-même, mais du grand artiste qu'il va devenir. Il faut bien savoir que la photographie est un trompe-l'œil. Il ne faut pas croire ce que les images montrent, il faut croire ce qu'en nous montrant, elles cachent. Elles, ici, dans cette image simple, avec aussi cette frontalité de ce mur brut, dur, en béton, qui représente assez bien, à mon avis, la reconstruction de la Belgique et de Bruxelles dans les années 50-60 et aussi du massacre de Bruxelles en cours, eh bien, ceux qui tiennent le pays debout par le rêve, encore aujourd'hui d'ailleurs, ce sont les artistes. Voilà donc un magnifique portrait rêvé, totalement réaliste, totalement réel, sublimissime au fond quand on rêve à lui d'un aussi grand artiste que va devenir Christian d'Autremont qui, lui aussi, je crois, je crois, tient une cigarette ou quelque chose dans la main droite. En tous les cas, il se cramponne, je dirais, aux feuillettes de papier qui le constituent et qui sont un pendant esthétique parfait à l'ombre qui se dessine. Sarah, le fondateur du dadaïsme qui va fonder profondément le surréalisme, évidemment. Je pense que le dadaïsme est, au fond, la courroie de transmission entre le symbolisme, évidemment, d'où vient directement le surréalisme. Alors, ce qui est extraordinaire de Dada avec Sarah, eh bien, c'est qu'évidemment, lui, il sait qu'il est Christian de Sarah. Il pose dans la robe de chambre exactement comme, donc, je pense, Paul Justen tout à l'heure. Et vous savez qu'il y a une chose quand même que je vais vous dire parce que je l'ai lu dans le livre de Yellow No. Thierry a fait souvent, vous le verrez, des portraits de créateurs sur le pas de la porte. Sur le pas de la porte, comme on l'a vu tout à l'heure. Et c'est quand même, c'est très surprenant parce que pourquoi fait-il une photographie, un portrait de quelqu'un dans cet entre-deux qui est au fond le palier entre le dedans et le dehors ? On peut évidemment gloser à l'infini et puis lui, Thierry, avec un bon sens tout simple, il a donné une raison qui était la raison exacte. Il a dit mais tout simplement parce que les photographes étant des gens de peu à l'époque, eh bien, on ne les laissait pas entrer. Et alors, c'est lumineux comme explication. Alors là, il a pu entrer, il entre dans l'intérieur de Sarah, vous voyez de nouveau ce travail sur la lumière magnifique qui vient comme ça sculpter le décor. Cette sculpture de lumière fait écho à la sculpture qui est posée à droite sur le meuble au-dessus du paquet de livres posés sur la chaise. Et puis, Sarah pose en robe de chambre, lui aussi en pantoufles, différentes d'ailleurs, avec aussi la cigarette pour se protéger. Mais il sait, il sait qu'il est Christophe, Et il pose comme ça vers une sorte de regard inquiet, noble, peut-être un rien vaniteux, vers l'avenir, vers la postérité dont il sait qu'il fait partie. Alors voilà, un portrait extrêmement différent et c'est ça qui est beau dans le travail sublime de Georges Thierry, c'est que cet homme qui avait cette tête de bulldog, qui n'a jamais rien tiré de ses 40 000 négatifs que donc il enfouissait dans une boîte à chaussures, eh bien, chaque fois, il se pliait avec une souplesse, une intelligence, une sensibilité totalement stupéfiante au génie très particulier qu'il avait devant lui, soit un génie déjà passé, soit un génie présent, soit un génie en devenir et parfois, bien souvent, on ne sait plus rien de ces génies en dehors de leurs œuvres que le visage qu'en a donné Thierry. Alors voilà, Magritte, bon, vous savez bien évidemment qu'on a beaucoup dit que Magritte peignait dans son salon, si vous allez dans sa maison d'Essuegheb, vous saurez que tout simplement il peignait dans sa cuisine pour deux raisons très pratiques. C'est là qu'il y avait le plus de lumière et c'était la seule pièce qui était chauffée. Très longtemps, Magritte n'a pas été célèbre, n'a pas été connue, ne vendait pas ses tableaux. Scutner a acheté la période vache pour 100 francs belges la pièce à l'époque alors qu'aujourd'hui, ce sont des tableaux qui valent des millions. Ce qui est très extraordinaire et vous allez le voir tout à l'heure dans les portraits et surtout les autoportraits de Magritte, c'est que Magritte tout de suite alors qu'il était à l'Académie de Bruxelles exactement comme l'Académie où nous sommes ici à Liège s'est posé en artiste mais en artiste bourgeois. C'est-à-dire que le jeune Magritte lorsqu'il était à l'Académie de Bruxelles à 16 ans pose en complet veston avec gilet, nœud papillon, chemise, boutonnée comme un bourgeois. Et c'est par cette vêture de bourgeois qu'il va subvertir totalement la peinture et l'art surréaliste évidemment dont il est un protagoniste exemplaire. Et vous allez voir que le personnage de la figure de Magritte à travers l'homme au chapeau melon qu'il va peindre et qu'il va devenir, il va l'instaurer par la photographie. C'est véritablement par la photographie que Magritte deviendra l'homme au chapeau melon, qu'il deviendra un homme, un personnage sorti vivant de sa peinture pour l'incarner devant l'objectif. Alors là, ce qui est intéressant dans cette photographie, Thierry, je l'avais montré dans mon exposition des Beaux-Arts et à Paris, en a fait au moins une quarantaine en trois prises de séries différentes. Il montre Magritte qui ne pose pas, je dirais, à être Magritte, c'est-à-dire l'homme au chapeau melon comme il le fera avec Dwayne Michaels ou avec tellement d'autres photographes vers la fin de sa vie lorsqu'il est célèbre et qu'on vient l'embêter. Thierry nous montre dans ce Magritte de trois quarts, Magritte tel qu'il était, c'est-à-dire aussi un type qui roulait les airs, qui était né à Lessines, qui était un petit bourgeois génial dans son art et conventionnel dans sa vie privée. Tout le falbalat du décorum, c'était Georgette qui l'instaurait et c'est ça qui est formidable, c'est que Magritte était aussi, c'était un homme extraordinairement intelligent mais c'était aussi un homme quelconque. On pourrait même peut-être dire d'une certaine manière un homme conventionnel et c'est par ses propres conventions expérimentées journalement qu'il a subverti les conventions de la peinture et qu'il est devenu sans doute le plus grand peintre du XXe siècle, le plus grand peintre belge du XXe siècle et Thierry sans le démystifier nous le montre à l'œuvre. La toile évidemment qui est derrière lui est très connue. Il peignait effectivement sur son chevalet ce que plus personne ne faisait depuis le XIXe siècle et Magritte sait qu'il est photographié, lui-même fait beaucoup de photographies, lui-même est très ami de son ami Paul Nouget que nous verrons tout à l'heure et il pose, il prend la pose, il s'arrête comme un personnage, comme une figure d'une peinture et il entre dans la peinture que fait de lui Thierry. Et donc, évidemment, cet arrêt sur image est à la fois touchant, je trouve juste, il est profondément juste et il est absolument émouvant puisqu'au fond, Magritte joue avec Thierry et Thierry, sur la pointe des pieds, étant entré dans l'intérieur faussement petit bourgeois, illusoirement petit bourgeois, trompe-l'œil petit bourgeois de Magritte, parvient à faire une photographie admirablement cadrée dans laquelle perce et pointe le donjon qui se trouve au centre du tableau. Alors, ça, c'est Gerd van Bruyne, personnage tout à fait étonnant de Bruxelles. Je vais vous lire un tout petit passage que j'avais écrit sur Gerd van Bruyne qui est une figure du surréalisme belge. Il faut bien voir qui c'est. Il avait créé, entre autres cafés, la légendaire feuille en papier doré, rendez-vous des surréalistes, l'agneau moustique, la vierge poupine, le peintre chez lui, tout ça, ce sont des noms de bistrots qu'il a créés, la fin des haricots, l'immègre Nostredame, fondé et animé par Gérard van Bruyne. Le voici, là, dit Gerd ou Geert, mais aussi Gérard le brocanteur, maître du commerce du petit brol, ou mieux, Gérard le bistrot. Figure haut en couleur, né à courtrait en 1891, ventru, hilar et lunetté, acteur au théâtre flamand, il le fut, galeriste à ses heures, esprit frondeur et mystificateur, ami remuant de la bande à Magritte et de Jean Dubuffet que nous verrons tout à l'heure photographié par Trivier, cet artificier de la modestie, socratisant à tir larigot et aspirant à l'effacement de soi, avait pour vaniteuse devise « Nous ne sommes pas assez, rien du tout ». Eh bien, il me semble que Thierry l'a parfaitement saisi, avec une connivence parfaite. Alors, Constant Malva, vous savez que Edmund Newton a été, c'est un immense photographe, je pense, a été un des premiers à photographier des magnifiques mannequins dans des garages, dans des cuisines, dans des lieux inappropriés qui ne sont en tout cas pas des studios et pas des lieux où on s'attend à voir tirer un portrait. Et là, on voit avec Constant Malva, écrivain de gauche, engagé populairement près du peuple, un homme qui, quelque part, dans sa cuisine, lui aussi refuse de poser, mais pas dans la modestie d'une absence d'égo, en disant au fond, non, le peuple passera d'abord, l'histoire avant tout, où la conscience et la lutte des classes comptent plus que l'individu qui écrit. Et alors, ce qui est très beau, c'est que l'aisance et le confort qu'a Constant Malva à se trouver face à Thierry, c'est qu'il ne pose pas. Vous savez, on va le voir tout à l'heure, un portrait, c'est souvent aussi un combat. C'est un combat très, très violent quand c'est Richard Avedon qui photographie, c'est un combat assez violent aussi d'ailleurs quand c'est par exemple Diane Arbus qui en plus déclenche le flash et qui permet la conscience de la pose et oblige le sujet à se révéler à lui-même. Là, au fond, Malva, il le sait, il lève le pied. Il ne lève pas seulement le pied, il lève les deux pieds. Il est embarqué, comme ça, sur le navire que lui propose de prendre Thierry. Il croise les bras, ce qui prouve quand même une défensive. Vous allez voir que tout du long de ce voyage, ce n'est pas qu'un voyage dans les visages que vous proposent les photographes, c'est un voyage dans les mains. Diane Michaels a fort bien montré qu'en ouvrant ses mains, on montre son visage à découvert. Vous allez voir ce qu'en fait Magritte. Magritte, tout constant Malva, crée un rapport qu'a saisi Thierry, parce qu'évidemment, il y a des variantes de chaque portrait, entre la mise au pied ou la mise au pied du mur ou la mise sur pied ou la mise au pied en l'air de Malva et puis ce rapport et puis ce rapport aux bras croisés. Et là, Malva, conforté dans sa position au sens physique du terme, est bien là et peut tranquillement, sans regarder la bouloire qui est à sa gauche, regarder vers la lumière, c'est-à-dire vers là où s'agit sans doute le drapeau rouge. Marcel Marienne, personnage atypique, ancien marin, compagnon de route du surréalisme, tumultueux, conflictuel. Je l'ai connu, j'ai été chez lui, je l'ai rencontré. Il avait publié « Toutes les lèvres nues ». Et ce qui est très intéressant, c'est évidemment la mise en regard du sujet lui-même par rapport au miroir qui le regarde. On va retrouver ça chez Pierre Roufman. On va le retrouver chez Magritte. Le visage est un mensonge. Capter la vérité d'un visage est une chose impossible. Le visage n'est qu'un masque. Sauf lorsqu'on a le visage de Guelderod que vous verrez tout à l'heure dans une photo de Thierry stupéfiante où le visage de Michel de Guelderod est véritablement devenu une gargouille, un masque. Eh bien, le portrait n'est pas là pour révéler la vérité ou l'identité du visage. Il est là pour révéler ou suggérer la multiplicité des visages d'une personne. Et c'est ça qui se passe dans ce jeu avec Marcel Marienne qui était lui-même photographe, qui était collagiste et qui était totalement dans l'âme et dans la pensée du surréalisme. Il se regarde, il ferme les yeux comme Magritte le fait et quelque part il est dévoilé par la mise en abîme de la mise en regard de lui-même par le double du miroir face auquel il se trouve. Le revoilà, Marcel Marienne, avec un appareil photo, si je ne m'abuse, près de la place Saint-Jean, je crois, derrière la grande place à Bruxelles. Voilà un portrait beaucoup plus naturel de Marienne en pied, c'est-à-dire tel qu'il était lorsqu'il n'est pas sur la défensive, au fond, un regard de fraternité avec un confrère photographe. Ce qui est très intéressant aussi, c'est toujours, vous allez voir chez tous les photographes, les quatre merveilleux photographes de cette soirée, c'est l'importance du décor. Marcel Marienne, même s'il ne pose pas, est mis en scène. Vous retrouvez évidemment l'ombre couchée portée qui fait que l'image est divisée au centre, au fond, entre Marienne à gauche et puis son ombre couchée à droite. Et puis il y a ce décor qui est comme un... c'est le décor de la ville, bien sûr, mais c'est quand même un décor de théâtre. Et le trottoir devient une scène. Alors Marienne pose le pied sur la scène du théâtre de la ville. Et c'est cela qui fait que derrière ce portrait, au fond, anodin, on pourrait dire banal, de Marcel Marienne, qui n'est pas n'importe qui, eh bien nous avons une image quand même qui est étonnante, qui capte l'œil, qui retient l'œil, parce qu'au fond, elle est légèrement, très subtilement, très finement étrange. C'est ça le génie de Thierry, très différent de celui de Trivier, d'Augoument ou de Magritte. Tout est toujours chez Thierry, en apparence normale, et légèrement décalé. La réalité, elle aussi, échappe et n'est jamais ce qu'on croit qu'elle est. Alors là, c'est une image que je ne connaissais pas du tout. Je vais me taire un petit peu parce que la composition est superbe, elle est plus picturale. La mort vous surprendra à l'heure où elle le décide, embusquée derrière la croix, où serez les pieds sur terre, rêvez-y, peut-être ferez-vous reculer le temps. Là, je pense que Thierry, dans cette composition un peu surréaliste, dans ce décor, évidemment, très prenant et très parlant, réussit, ce qui n'est pas tellement dans son habitude, mais encore qui a les valeurs magnifiques de blanc et de noir. Vous voyez le blanc sur la jambe de la femme et puis le blanc dans le mur, dans le dos de l'homme qui regarde et qui crée cette étrangeté du regard. Qu'est-ce que voir ? Qu'est-ce qu'on voit quand on est mort ? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde à l'intérieur de soi ? Est-ce qu'on voit quelque chose quand on a les yeux fermés ? Ne voit-on pas plus clair en soi-même lorsqu'on ne voit plus les yeux ouverts ? Et tout cela est dit dans cette sorte de méditation, de contemplation de scène un peu symboliste qui fait un peu penser au Raphaëlite, à Rossetti, une image picturale de Thierry, à mon avis, tout à fait remarquable, une composition superbe avec cette nature, pourtant quelconque, qui respire et qui est, me semble-t-il, éminemment poétique. Je ne connais pas non plus le nom de ce peintre. Il est très important puisqu'on le verra avec Magritte et beaucoup avec Trivia aussi. Je pense qu'on ne photographie pas nécessairement un écrivain de la même manière qu'un peintre. Et souvent, le portrait d'un peintre est aussi un portrait d'atelier. Alors, l'atelier, on l'a vu il y a très peu de temps dans la belle exposition à Beaubourg, l'atelier de Giacometti, justement, puisqu'on a pu montrer l'atelier de Giacometti en gros tel qu'il était, c'est-à-dire, au fond, le temple du chaos fait la création. Et là, on voit aussi, par rapport à ce peintre-là dont le nom est marqué dans l'exposition, on voit quand même le cadre, non seulement de vie, mais le cadre de création avec lequel il se bat, mais à la fois qui le compose, lui, et qui donne envie quand même de découvrir son œuvre puisqu'au fond, en livrant ce portrait, il nous fait participer à une part extraordinairement intime, secrète, qui est le cadre de l'atelier, c'est-à-dire là où le créateur pense et rêve son univers. Ah ! C'est une photo saisissante, très extraordinaire, je crois que c'est l'avenue Bruckmann parce que j'allais au collège Saint-Pierre-Aucle et j'ai reconnu l'avenue Bruckmann. C'est Collinet. Alors, pour la petite histoire, de toute façon, je le raconte dans mon livre sur Magritte, c'était l'amant de Georgette, donc il y a eu une très grande rivalité entre Magritte et Collinet, Collinet qui était un poète, surréaliste, et Thierry, a réussi cette rencontre tout à fait étonnante, un peu comme dans un tableau Max Sengst, entre ce monstre pachydermique d'un autre temps, cette machine d'acier monstrueuse, écrasante, qui est un bulldozer de l'ancienne époque, cette sorte de monstre de fer fermé sur lui-même, absolument impénétrable, peut-être d'ailleurs comme un poème ou comme un magnifique tableau, avec cet élément de civilité normale de Paul Collinet, donc grand poète surréaliste, habillé comme un quidame, passant simplement dans la rue, c'est-à-dire qu'au fond, l'étrange se trouve à la rencontre de celui qui le remarque, c'est exactement la définition pure et simple du surréalisme, voilà que Thierry, avec le talent extraordinaire qui est le sien, le touche du doigt et nous le démontre de manière définitive. Photo photo mémorielle et ce que j'aime bien dans une image pareille, c'est que comme on le verra chez Magritte, elle est circonstancielle, certainement que le bulldozer se trouvait là, je ne sais pas où habitait Collinet à l'époque, mais il y a l'idée, il y a l'idée soudain de faire le portrait qui évidemment échappe à tous les canons conventionnels de ce qu'est habituellement un portrait tel que généralement nous en faisons tous et avec cette trivialité, avec cette brutalité, eh bien nous avons une image vraiment, mais alors vraiment éminemment poétique. Hans Belmer, Hans Belmer déjà évidemment très connu à côté de la poupée, grande œuvre surréaliste. Je ne sais pas si Henrique Azurne, qui était la femme de Belmer et qui a terminé folle, avait déjà disparu de ce monde, en tous les cas dans cette poupée décharnée qui est, bon, la fameuse poupée de Belmer que vous connaissez tous et qui quelque part, au fond, peut-être prévient déjà les corps décharnés de Marc Trivier. c'est Magritte qui disait « Souvenez-vous bien que nous ne sommes que de la viande. » Eh bien, entre cette poupée androgyne, corps féminin, masculin qui échappe à toute classification et qui est l'âme du monde de Hans Belmer, évidemment, il y a quand même l'infinie tristesse et très belle d'ailleurs de Hans Belmer, personnage sulfureux qui, quelque part, est allé fouiller les méandres fantasmatiques de l'imaginaire sexuel. Dans ce rapport de cet artiste droit et splendide et de cette poupée couchée, il y a une évocation modeste et juste, encore une fois, du regard de Thierry sur un très grand artiste surréaliste. J'ai cette photo chez moi. Je la trouve fascinante. Une nuit avec mon ami Jacques de Decker, j'ai été me recueillir, si je puis dire, devant la maison de Gelderod, rue Lefranc, si je ne me trompe. Ce qui est très extraordinaire, c'est que vous le verrez mieux sur le tirage. Il y a des taches sur le pantalon de Gelderod. Gelderod est un personnage extrêmement complexe puisque vous savez qu'il estimait qu'il était né dans un mauvais corps et dans une mauvaise langue, c'est-à-dire en fait le français, qu'il était guichetier à Scarbeck, que tout le monde se foutait de sa gueule pour le dire clairement, alors qu'il était un des plus grands poètes. Il a failli avoir le prix Nobel de littérature. Toute son oeuvre est publiée à l'époque chez Gallimard et il est joué en flamand dans tous les théâtres flamands et finalement, il est joué en France et absolument pas en Belgique francophone. Et donc, ce personnage tout à fait étonnant, ce personnage hystérique qui va prendre des positions pendant la guerre extrêmement controversées et très inacceptables, une sorte de Céline belge, le voilà qui sort de chez lui, rue Lefranc, où il vivait avec sa femme, avec ses chevaux de bois, avec toute cette sorte de folklore délirant. Et il est photographié, comme je vous le disais tout à l'heure, sur le pas de la porte, mais ce n'est pas n'importe quelle porte, c'est la porte de la grande histoire du théâtre, où Guelderod lui-même, avec sa gueule de belge, comme il disait, cette gueule de gargouille, ce chapeau incroyable, cette théâtralisation inouïe de cette canne qui a l'air d'un fleuret, c'est une image tout à fait saisissante, à la fois du côté insupportable de Guelderod, du côté génial de Guelderod, du côté contradictoire et, me semble-t-il aussi, du côté douloureux de Guelderod, car c'est un immense poète, c'est un inventeur de langues, aussi important que Michaud et en sort dans son registre, méconnu, rejeté dans son propre pays et qui survit seul. Et là, vous voyez que Thierry a réussi, je dirais, à capter de manière totalement extraordinaire Guelderod tel qu'en lui-même, Guelderod sur le pas de sa porte, Guelderod dans son costume de théâtre, Guelderod dans sa défroque hystérique face à l'histoire de la langue. Je ne sais pas non plus qui est ce personnage, mais je me souviens très bien d'un portrait de Francis Bacon dans un parc anglais photographié par Bill Brandt. Et bien là, cette photographie, à mon avis, prévient, vous allez voir, les portraits de Marc Trivé tout à l'heure, c'est-à-dire cet homme complètement survêtu, se protégeant, cachant les mains, livrant à peine la surface du visage avec cette ombre dessinée inquiétante de l'arbre qui, au fond, peut-être, est l'image squelettique de ce que la société revêt. Nous allons voir que Trivé, qui va aller jusqu'à dépecer le corps des bêtes en abattoir, montre qu'un portrait est aussi beaucoup plus qu'une mise à nu. Ce qui est intéressant, c'est l'arbre dénudé et l'homme survêtu. Et par cette dialectique, qui n'est pas oppositionnelle, mais contraire, à Thierry, avec une simplicité et une modernité saisissante, crée un portrait absolument moderne. Images plus mystérieuses, plus composées, où on voit l'équilibre dansant, je dirais, tangué, des lumières, qui, au fond, mettent en lumière, justement, en valeur, cet artiste-là, dont je ne connais pas non plus le nom, en contrebas. Ce qui est très rare chez Thierry, parce que Thierry met peu en scène et il le fait de manière très spontanée, très instantanée. Et on retrouve dans le cadre du carré, dont je vous parlais tout à l'heure, la composition triangulaire des deux pans latéraux, du pan central, et puis des formes arrondies, oblongues, qui viennent se mettre dans ces cadres pour distribuer, pour équilibrer l'espace. Et dans cette composition dansante, Tangué vient se poser au bon moment la figure de cet homme. C'est toujours ça qui nous reste en mémoire. C'est le travail magnifique de la composition des quatre photographes que vous allez voir. Les frères Picré, qui n'habitaient pas loin d'ici, très proches du délibule, jumeaux. Alors moi, j'ai fait une exposition que j'ai appelée Double Vie, Double Vue à la Fondation Cartier il y a quelques années, et où j'essayais de démontrer au fond, sans trop de volonté de probation, que la photographie est un art gémélaire. Parce qu'une épreuve est toujours le double d'elle-même. Il faut accoucher de l'image par le négatif. Le positif et le négatif. Et alors que c'est un sujet peu traité en peinture, c'est un sujet proliférant, proliférant, prolifique, pléthorique en photographie, la fascination des jumeaux. Eh bien, Thierry ne l'a pas manqué. Les frères Picré, l'un, la part d'ombre, l'autre, la mise en lumière de l'ombre, dans ces deux carrés équilibrés, avec le petit rectangle au centre. Voilà. Et nous sommes revenus dans le ventre de la mer. Et les jumeaux ont réintégré l'œuf à travers ces formes mathématiques. Avec ce jeu toujours formidable et tout simple, tout naturel, de l'ombre et de la lumière, à laquelle se prêtent à plaisir et sans ostentation les deux frères. Je ne sais pas non plus qui est ce créateur-là. Ce qui est très frappant, c'est que dans une ville qui est l'inverse du façadisme bien connu, qui est sans doute une façade qu'on va abattre dans une rue de Bruxelles détruite, cet homme a une vêture assez ostentatoire, s'étaye de la main gauche et dissimule la main droite. En même temps, il y a une position frontale et évidemment, il y a cette très belle composition quasi abstraite que fait Thierry à travers ses ruines et alors ce numéro 32, cette mathématique du chiffre qui vient, vous savez, exactement comme dans un tableau de Spilliard, qui est quand même un peintre totalement génial. Alors, vous savez, il y a au musée de Gant, par exemple, le tableau Spilliard qui s'appelle 11 novembre et c'est une chambre avec un lit, un très long lit comme ça, dans la pénombre. Et alors, il y a juste un calendrier dans un coin, un petit calendrier et on peut voir qu'il est marqué en tout petit novembre et que c'est la date du 11 novembre. Et là, le 32 fait cet écho-là aussi, c'est-à-dire une mathématique qui pourrait être comme ça, peut-être comme une sorte de compte à rebours sur le temps. Alors, entre cet homme assez confiant, je dirais, en lui-même qui pose sans méfiance et sans défiance du photographe dans ce monde écroulé, cette mathématique et ce graffiti en dessous, une fois de plus sur cette scène de ce petit théâtre, une photographie absolument réussie de Thierry. Milo, je l'ai bien connu parce que je l'ai même exposé pour ma toute première mise en scène de théâtre il y a très longtemps parce que c'est son fils, l'acteur que vous connaissez peut-être, Quentin Milo, qui jouait dedans. Et ce qui est très marrant, c'est que je pense que c'est une interprétation ludique que je vous donne, mais la photographie, c'est aussi un art ludique. Je pense que Thierry s'est amusé à faire un petit parallèle par le profil entre Milo et M. Hulot. Jeanne Graverolle, femme surréaliste, mise en abîme théâtrale, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les deux mains qui se touchent par l'effet de miroir, le dos qui découvre la face. Vous allez voir que chez Magritte, le dos est aussi important que la face, les yeux fermés disent plus que les yeux ouverts. Et là, nous avons une composition quand même très plastique de Thierry, simple comme bonjour, et quand même magnifiquement surréaliste, une sorte de surréalisme doux. C'est ça qui est très beau chez Thierry, c'est que son univers d'une extrême cohérence n'est jamais forcé, n'est jamais démonstratif, n'est jamais appliqué, et toujours d'une extrême subtilité. On sent bien, je crois, vous pouvez le voir, que Thierry ne viole jamais le sujet, ne force jamais la pose, ne force jamais ni l'invention ni la composition, ça vient tout naturellement. Et quand vous imaginez qu'il a fait 40 000 images, enfin, Robert Banneau, en a fait 860 000, je pense que chacune des images de Thierry, il y en a beaucoup autour de vous, sont toutes magnifiques. Voilà. Magritte. Alors, bon, vous savez que Magritte a beaucoup travaillé pour la publicité, ce qu'on appelait à l'époque la réclame. Je pense que Magritte est habillée dans le même costume que nous lui avons vu tout à l'heure. Je pense que c'est un jour où il a fait beaucoup de photographies au Parc Josafat et où Magritte ne se défend pas d'être lui-même. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit tout à l'heure sur lui, mais vous pouvez quand même voir une chose, c'est qu'à la fois, il y a peut-être cette sorte d'ironie de dire que Magritte, au fond, serait peut-être une grande figure du surréalisme qui éclaire le monde à travers, évidemment, la figuration Popart, si on peut dire, dont d'ailleurs, souvent, Popart s'est réclamé à tort ou à raison de Magritte qui lui-même le refusait. Je dirais que ce qui est intéressant dans cette image, c'est que Magritte se laisse faire par Thierry exactement comme Marienne, qu'il se laisse aller en appui contre cette affiche sur ce trottoir qui est une scène encore, mais qu'il se défend quand même, qu'il se défend, car Magritte est quelqu'un qui se défend énormément face au regard qu'on porte sur lui par la cigarette. Cette sorte de petite cigarette qui n'est pas plus signifiante que la consommation que l'on a d'elle-même, mais qui sait que la saveur ne lui appartient qu'à lui et que d'une certaine manière qui le rend intouchable. Dans une photo de Lerens qui était le directeur du Palais des Beaux-Arts, il a d'ailleurs fait une photo de Magritte lui-même tout à fait étonnante au-dessus d'un piano où il dessine avec une cigarette son propre reflet dans le miroir du piano. Magritte se servait de chaque chose, de chaque objet, y compris dans sa peinture comme vous le savez, comme dans ses photographies et la cigarette ici à mon avis n'est pas signifiante. Elle est simplement un objet effectivement je pense de défense et peut-être quand même aussi à l'époque de reconnaissance sociale. Paul Nouget. Paul Nouget sans doute le plus grand intellectuel belge du surréalisme. C'est une photographie qui a été prise en 1960 Nouget lui-même était un immense photographe. Il n'a fait qu'une seule série de 24 photos absolument extraordinaires. Il était chimiste de son état et puis il y a eu une rupture très très violente avec Magritte. Les surréalistes s'engueillaient pas mal entre eux et Nouget, il y a eu un très très beau livre d'Olivier Smolders qui est un formidable analyste de cinéma qui a fait une analyse formidable d'un livre sur Paul Nouget et Nouget a eu une fin absolument tragique. Il a perdu son métier de chimiste. Il a terminé dans les gravats dans une déchéance hallucinante. Sa femme reine s'est suicidée et lui a terminé dans la boisson totalement détruit alors que c'était un homme suprêmement intelligent. Et Magritte en 1925 avait fait, vous vous en souvenez peut-être, le double portrait de Nouget dans un même tableau ce qui est quand même surprenant. Deux fois, le même homme peint deux fois et ce sont des idées instiguées par Nouget et les textes de Nouget sont tout à fait extraordinaires. On est en train de les ressortir régulièrement maintenant. On se rend compte à quel point c'était un penseur formidable et à quel point le surréalisme belge dans sa pensée même est absolument génial. La grande différence qu'il y avait avec les surréalistes français c'est que les surréalistes belges considéraient qu'ils ne devaient pas apparaître, que la notoriété n'existait pas et que la notoriété du sujet par elle-même n'avait strictement aucune valeur. Mais enfin, l'homme existait et voilà quand même à travers cette petite mise en scène de ce demi-consommé, de ce bordel qui traîne un peu sur la table comme ça de Paul Nouget, de cet homme tellement intelligent, une sorte de défiance de lui-même qui peut-être présage, je dirais, en filigrane le ravage dont il va être l'objet. Regardez bien Paul Nouget, vous le retrouverez tout à l'heure caché derrière un michiquier brandi sur la côte belge dans une photographie prise par Magritte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada